Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur la RTV, on se retrouve aujourd'hui pour un build de commando sur Anthem, et un build qui va utiliser la capacité du commando à faire des explosions et donc à amplifier les dégâts des explosions, tout en faisant recharger l'ulti le plus rapidement possible, cet ulti qui lui aussi met des explosions en chaîne, donc un build qui va faire quand même pas mal de petits dégâts et surtout pas mal de dégâts en zone, les amis. Alors, d'abord on va regarder un petit peu la grenade, pour la grenade on va prendre cette grenade qui s'appelle le dernier argument, donc là, je l'ai en légendaire, mais elle existe aussi en magistral, c'est la même, vous la voyez ici. L'idée de cette grenade qui est intéressante, c'est qu'elle fait déjà de gros dégâts d'explosion, et surtout, regardez son passif jaune, atteindre un ennemi, ajoute 700% de charge de capacité d'ultime. Alors ça, c'est vraiment génial, ça va vous permettre finalement, à chaque fois que vous allez taper des packs de mobs, même quand vous en tapez qu'un seul, mais ce sera plus efficace si vous en tapez plusieurs, de remonter votre ulti, de le recharger, et de pouvoir le spammer, je dirais pas à chaque combat, mais on est pas loin, voire plusieurs fois, même dans le combat, à certains moments, et donc c'est quand même vraiment très fort, sachant que cette grenade, comme je vous le disais, fait déjà beaucoup de dégâts, et en plus, elle fait un effet de combo finisher, ce qui veut dire que si l'ennemi a un statut sur lui, ça va lui déclencher le statut, et donc je vous rappelle, le statut du commando, c'est de rajouter des dégâts mono-cibles sur le gars qui a le statut, donc vous allez pouvoir faire en plus de gros dégâts. L'autre compétence que vous allez utiliser, alors là, elle est variable, il y en a deux que j'aime bien. La saut tactique, elle est intéressante, c'est celle que j'ai là, parce que ce sont des fléchettes, qui font quand même beaucoup de dégâts, là, bon, elles font des dégâts, parce que moi, je pense que j'ai un bon affixe dessus aussi, mais l'intérêt surtout, c'est qu'elle met le statut acide, donc le statut acide qui permet justement d'amplifier les dégâts que vous allez pouvoir mettre derrière, et en plus, l'intérêt de cette compétence, c'est qu'elle se recharge très rapidement, vous allez pouvoir un peu la spammer, donc c'est pas négligeable, je l'aime bien, et celle que j'aime bien aussi, c'est celle-ci, voilà, c'est un petit missile que vous allez lancer de manière très régulière, qui se lance de manière instantanée, il n'y a pas besoin de le caster ni rien, qui va exploser aussi à l'impact, et en plus, ça fait un petit combo, ça fait une petite explosion électrique quand ça tue quelqu'un, donc, voilà, entre les deux, je ne saurais pas vous dire lequel est le mieux, je pense que les deux sont bien, mais celui-ci, moi, j'aime bien, parce que ça me permet de poser l'acide, quand, par exemple, il n'y a pas d'intercepteur avec moi, je prends celui-ci, et en gros, si j'ai un intercepteur qui met de l'acide, je prends celui-là, voilà, c'est à peu près comme ça que je décide, parce qu'il n'y en a pas vraiment un qui est plus optimal que l'autre, ce sera à vous de tester ça et de voir. Au niveau des armes, alors, là aussi, plusieurs options, mais celle-ci, je l'aime bien, le Gambit, à chaque fois que vous allez recharger, il va vous permettre de faire un combo explosif dans la zone, donc de faire des dégâts de zone, un peu comme pourrait faire un colosse, et c'est plutôt pas mal, parce que du coup, c'est une explosion aussi, du coup, et ça permet de continuer à DPS, même pendant les moments de creux, vous devez recharger. Alors, même si c'est encore une fois un build qui est quand même axé pas mal sur les compétences, et moins sur les armes, cette arme-là est quand même bien, parce qu'elle a quand même un bon DPS avec ce combo d'explosion, même si là, moi, le rôle que j'ai eu là, il est pas terrible, il faudrait que je la recrafte pour essayer d'avoir de meilleurs affixes, parce que là, en termes de dégâts, je pense qu'on peut faire vraiment mieux que ce que j'ai là, mais bon, c'est surtout pour le passif que je la récupère. Et puis, en secondaire, je prends le bris de siège, le sniper qui gèle les cibles après trois coups, qui fonctionne bien, parce que ça permet de pouvoir geler les cibles un petit peu lointaines, genre les certaines tourelles qui pourraient être embêtantes. Et une autre option qui est intéressante, c'est ce sniper-là, la vérité de Tarsis, qui permet, en fait, c'est un coup que vous allez charger, qui fait beaucoup de dégâts, et qui déclenche un combo enchaîné à l'impact. Donc, c'est aussi un très bon sniper, qui peut faire l'effet aussi que vous désirez avec ce build-là, pour déclencher justement des combos. Mais, voilà, par sécurité, je prends toujours le bris de siège, qui me paraît plus viable, surtout que là, j'ai pas de glace justement dans ce build, ça me permet de gagner un petit peu en contrôle. En équipement de soutien, ben, j'en ai pas avec lui, je suis pas retourné jouer en difficile, parce qu'avouez, on les loot pas en GM, on les loot qu'en difficile. Donc, eh bien, faites à votre guise, moi, je les utilise pas. Et, en composant. Alors, ferveur du général. Donc, augmente la vitesse de rechargement du lanceur d'asto de 35%, donc ça, c'est pour avoir justement des temps de rechargement plus faibles. Vaincre un dénu au corps à corps augmente les dégâts de ma grenade de 50%, donc, c'est pas mal, parce que moi, le corps à corps, je l'utilise quasiment tout le temps, même si j'ai pas, là, un build qui est optimisé là-dessus. Ben, ça me fait quand même 50% de dégâts de plus, c'est pas négligeable. Le rempart défensif, qui augmente les dégâts de toutes les armes de 25%, ça permet justement d'avoir un petit peu des armes un peu plus boostées. Une santé basse augmente les dégâts des armes à feu de 25%, c'est un peu un mode berserker. Le fer de lance qui augmente les dégâts de combo de 50% et donc réussir un combo vous restaure 40% de santé, l'armure, c'est la santé. Donc, je sais pas trop s'il y a réellement une différence entre armure et santé, parce qu'en fait, il y a des compétences où c'est marqué « restaure de la santé » et là, c'est marqué « restaure de l'armure », donc on va dire que c'est la même chose. Donc là, c'est bien, ça vous soigne. De toute façon, voilà, prenez en considération que ça vous soigne. C'est ça l'idée. Donc, pas mal, parce que vous allez faire du combo et donc ça vous permettra de survivre. Bras combiné, qui augmente les dégâts des grenades de 5%, donc ça c'est très bien, parce que votre grenade justement fait beaucoup de dégâts, et vaincre un ennemi avec la compétence le 2, donc là, ce seront les petits missiles d'acide, vont augmenter les dégâts de la grenade de 60% pendant 5 secondes. Donc là, c'est pour ça. Moi, je vous ai dit que sur mon jet d'acide, là, mes petits missiles d'acide, j'ai eu un bon rôle. J'ai 250% de dégâts supplémentaires. Donc, du coup, je tue des mecs avec. Mais si vous n'arrivez pas à tuer de gars avec ça et que vous sentez que vous seriez plus efficace avec le missile que je vous ai montré, prenez le missile, parce que sinon, vous allez avoir ce passif-là qui ne sera pas hyper optimisé, et l'idée, c'est quand même de pouvoir essayer d'avoir un truc qui fonctionne bien avec toutes les compétences. Donc là, voyez, si vous voyez qu'avec votre missile d'acide, vous ne faites pas assez de dégâts, ça changez pour que le passif de ce bras combiné vous serve à quelque chose. Alors, distinction de la dévastation. Donc, augmente les dégâts du lanceur d'assaut de 5%. Donc, très bien. Ça nous permet de faire plus de dégâts avec nos compétences. Et effectuer une grande série de frappes réussies, donc 10 frappes réussies, augmente instantanément une charge de la capacité ultime. Ça, franchement, j'aimerais vous dire que ça marche bien, mais je n'ai jamais vraiment pu le vérifier. Donc, je ne sais pas. Voilà. Je prends surtout ça pour le pourcentage de dégâts supplémentaires. Et ici, le gros, le mastoc, augmente les dégâts d'explosion de 50% et réduit les dégâts d'impact de moins 20%. Alors, attention, réduit les dégâts d'impact, mais on augmente tous les dégâts d'explosion et là, vous allez en faire. Donc, du coup, c'est ça l'idée, c'est de faire des dégâts d'explosion avec ce build. Et effectuer une petite élimination multiple, donc 3 éliminations, restaure instantanément 25% de l'armure maximale. Donc, en gros, c'est pareil. Et si vous faites du multi-kill, là, vous allez vous soigner. Donc, vous avez deux compétences entre la détermination du vainqueur et le fer de lance qui vous permettent de vous hiler. Vous allez avoir un sustain, donc du soin personnel, tout en faisant un maximum de dégâts. Voilà, je vous amène dans un contrat tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. A tout à l'heure. C'est parti, donc, pour ce contrat en GM1 avec ce build de commando explosion. Alors, chose importante à regarder correctement pendant ce build, justement, c'est un petit peu ma barre d'ulti. Vous allez voir que là, elle se recharge assez facilement. Donc, là, j'arrive à la fin d'un contrat. C'est pour ça que mon ulti est déjà chargé. Parce qu'en fait, je tombais que sur des scorpions, donc il n'y avait rien d'intéressant. Donc, vous allez voir quand j'utilise l'ulti, à quelle vitesse il se recharge. Parce que ça va être ça, l'essentiel du build. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me pose problème par rapport à mon gameplay, c'est que j'ai une tendance à utiliser mes builds, vous l'avez vu pendant les streams, de manière très défensive. Je ne mets jamais mes ultis quasiment pour aller attaquer. Je les mets toujours vraiment pour me sortir de situations un peu compliquées. C'est rare que je l'utilise de manière offensive. Donc, du coup, là, ça me force un peu à utiliser mon ulti un peu plus souvent, ce qui est pas mal. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il faut l'utiliser parce que, voilà, sinon, vous allez... Enfin, il y a certains passifs, notamment le passif des explosions que vous n'allez pas forcément optimiser beaucoup. Pareil, le passif de la grenade, du coup, ne sera pas optimisé non plus. Donc, voilà, il faut penser vraiment à utiliser l'ulti de manière régulière. Et puis, voilà, peut-être un peu plus utiliser aussi vos armes que ce que je le fais là parce que je... 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 je optimise pas tellement non plus le passif, on va dire, de mon... de mon fusil qui explose. L'intérêt, ce serait, voilà, de jump dans le tas, de mettre la grenade. Si vous tuez pas tout, vous rechargez à l'intérieur, vous finissez le reste avec l'explosion. Enfin, je pense que le gameplay que je montre là est pas optimal avec le build, clairement. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les passifs du build vont plutôt bien l'ensemble. Voilà. Ça fonctionne bien, ça fait des gros dégâts. Et là, je vous le montre tout seul, mais en multi, ça marche aussi très bien. Je dirais même que c'est mieux parce que du coup, vous avez pas le focus des mobs en permanence sur vous. Même si, là, vu que vous avez quand même deux compétences qui vous permettent de vous healer, vous savez, avec les combos et avec les éliminations multiples, finalement, même si vous avez un petit peu de focus sur vous, c'est pas tellement un drame parce que vous arrivez toujours à vous en sortir. En plus, vous avez l'ulti qui est là quasiment tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment où c'est vraiment le bordel et où vous dites « Ah là, fais chier, j'ai plus rien pour me soigner ou j'ai plus de vie. » Si vous gérez bien votre truc, vous avez quand même très souvent l'ulti ou alors, si vous n'avez pas l'ulti, vous avez des mobs en pack qui vont vous healer et ces mêmes mobs en pack, quand vous allez tirer dedans avec votre grenade, vous allez recharger votre ulti. On va dire que la seule grosse difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est un petit peu le même constat que je faisais avec l'intercepteur l'autre fois, c'est si vous avez, on va dire, un gros mob où vous ne pouvez pas ni vous soigner sur les packs ni vous soigner vraiment sur les combos parce que certains gros mobs, vous ne pouvez pas leur mettre de combos, vous ne pouvez pas leur mettre de statues donc vous ne mettez pas de combos. Mais sinon, voilà les limites du truc. Mais bon, basiquement, ça passe quand même relativement partout, je n'ai pas eu pas de problème avec ce genre de build. Ce n'est pas celui que j'ai le plus joué avec le commando mais toutes les missions que j'ai faites avec lui se sont bien passées. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors, je sais que cette grenade-là, c'est un truc qui est pas mal joué. Tous ceux qui jouent avec, vous me direz justement si vous aviez un truc de ce genre-là ou si vous preniez d'autres choses. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment vous la jouez parce que c'est vrai que c'est quand même assez intéressant en termes de DPS et je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment bien le commando et qui maîtrise bien ses ultis. Je pense qu'avec un build comme ça, ça peut être très efficace parce que l'ulti du commando fait quand même de beaux petits dégâts il est quand même très utile donc à voir à voir ce que vous en pensez vous me direz. Mais voilà, l'idée c'était de vous présenter quelque chose d'assez équilibré et qui fonctionne en termes, enfin qui fonctionne de manière théorique avec les stats, enfin le peu de stats qu'on a. Alors maintenant ça fonctionne, voilà, si tout ce qui est indiqué fonctionne à peu près comme c'est écrit, j'espère que c'est le cas. Ça m'a l'air d'être le cas à l'essai parce que des fois je me rends compte qu'il y a des choses qui sont inscrites qui sont fausses ou qui fonctionnent pas comme c'est inscrit donc là ça a l'air d'être à peu près bon sur le commando. Donc voilà, c'est comme il y a une des compétences où c'est marqué que ça recharge un truc mais finalement ça recharge plutôt les grenades. d'ailleurs je crois que je vous l'ai présenté d'une mauvaise manière tout à l'heure de l'heure ça se voit il y a le petit temps de rechargement de la grenade il y a une erreur d'explication de la compétence du coup là ça me met le doute de savoir si je vous l'ai expliqué ou pas tout à l'heure mais vous vérifierez c'est qu'il y a une compétence du commando qui dit que ça recharge le lanceur d'assaut et en fait ça recharge la grenade donc voilà ça c'est un de vous qui m'avait fait le commentaire donc je te remercie si ce truc là est vrai et qui fonctionne comme tu me le dis c'est gentil de me l'avoir fait remarquer alors je remets toujours en doute ce que vous me dites c'est pas méchant c'est juste que il y a tellement de choses qui sont dites à gauche à droite que du coup il y a une chose qui est vraie un jour une chose qui est fausse l'autre jour du coup je fais toujours attention à ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui est encore très très clair espérons que ça se règle avec les prochaines mises à jour bon merci les gars d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et un bon jeu allez ciao